Alors bonjour et bienvenue à tous. C'est la conférence débat numéro 30, je crois, de notre cycle. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivia Folli, qui coche à peu près toutes les cases pour intervenir dans ce cycle, parce qu'elle est à la fois, je crois, une des premières membres de la PSE à son origine, des chercheuses associées au LEST, le Laboratoire d'économie, sociologie du travail à Aix, elle est membre du collectif Art Libre à l'INRA, donc voilà, elle est toute trouvée pour présenter son travail, je lui laisse le soin de se présenter un peu plus en détail après, avant son intervention. Donc elle nous parle aujourd'hui d'un ouvrage qui s'appelle « Les paroles de plainte au travail », qu'on va d'ailleurs faire circuler si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc le sujet, c'est « Les paroles de plainte au travail », je crois que c'était déjà le sujet de sa thèse en 2008, dirigée par Norbert Alter. Donc on est parti pour une heure et demie à peu près d'intervention et puis de débat avec la salle. On enregistre pour les gens qui sont à distance. Et Olivia, je te cède tout de suite ta parole. Merci, merci de cette ouverture. Effectivement, je suis ravie d'être là, parce que c'est un peu comme un retour aux sources. La PSE, moi j'ai connu quand j'étais étudiante chez Renaud Saint-Saulieu, c'était un prof qui était très militant pour la diffusion de la sociologie dans des espaces où il n'y avait pas de sociologue. Donc il a formé beaucoup de personnes dans les RH, dans la communication aussi. Il a prôné la recherche et l'intervention, le dialogue avec les dirigeants, avec un idéal d'harmonie à l'intérieur des entreprises. On était dans les années 70-80, la défense des identités de travail, des cultures professionnelles, la reconnaissance aussi de tous ces aspects culturels et identitaires en dépit de la gestion. Les choses ont beaucoup évolué depuis, mais voilà, l'association existe, marche bien grâce à l'équipe à Paris et grâce à Blaise Barbance qui a beaucoup œuvré pour aussi son déploiement à Marseille. Donc je suis très contente d'être là. Je suis très contente aussi parce que c'est une façon de rendre hommage aussi aux personnes qui m'ont formée, qui ont été au côté de Renaud Saint-Saulieu. J'ai envie de parler de Marc Muald et Florence Hostie, qui sont Florence toujours active, Marc qui est décédée. Norbert Alter qui a aussi beaucoup œuvré pour cette sociologie. Il venait de l'entreprise, on a l'habitude de dire qu'on vient du même village. Donc voilà, il y a tout un peu, je ne peux pas dire école parce que justement il n'y a pas eu d'école, mais en tout cas une filiation qui est là et à laquelle je suis attachée. Je ne sais pas ce que vous connaissez ou peut-être vous êtes aussi de l'intérieur si vous êtes ici ce soir. Ce que je vais évoquer, c'est une optique, c'est un voyage à l'intérieur des organisations. Je ne vais pas pouvoir énormément développer les exemples empiriques, mais ça part d'une monographie, ça part d'une immersion en entreprise. Et je voudrais qu'on regarde ensemble ce qui est de l'ordre de la communication dans le travail. Donc la plainte, c'est les motifs de mal-être, les problèmes, parfois la souffrance, des choses qui ne vont pas bien. Mais c'est aussi une optique créative, c'est partager justement ce qui fait problème, ce qui affecte, ce qui est à résoudre. Et quand on est dans le monde des organisations, c'est les jeux de pouvoir et c'est certaines cultures professionnelles aussi qui orientent ce qu'il est possible de dire et également qui peuvent empêcher, entraver la parole. Donc moi, je vais tenir bon ce fil en lien avec des questions RH et communication. Mais ça tombe bien, on a Lise et puis des étudiants du Master RH qui sont là. Donc mon envie, c'est qu'on puisse surtout discuter ce soir à partir de cette monographie qui est effectivement au départ un travail pour la thèse. Donc le cœur des résultats, c'était déjà là en 2008. Donc une optique langagière sur les questions de mal-être dans le travail. Et puis, ce travail a été enrichi parce que 15 années se sont écoulées depuis. Je suis enseignante-chercheure à l'université depuis 2009. J'ai dirigé plusieurs Master RH, toute une expérience aussi de formation continue. Et ce qui m'a amenée à publier, c'est le plaisir de partager des résultats de recherche, mais aussi une demande, en fait, des choses qui continuent à venir, revenir par rapport à... Voilà, on ne comprend pas forcément pourquoi les problèmes sont aussi difficiles à résoudre, ou on ne comprend pas bien ce qu'on entend dans les relations au travail, comment décoder, comment déceler. Et du coup, le livre que j'ai publié grâce à Joël Lemarrec aux éditions Archives Contemporaines, c'est... J'ai essayé de penser au lecteur, voilà. Il y a une sorte de voyage avec plusieurs figures. Je vous invite à regarder. Il est disponible en ligne. Si vous préférez la version imprimée, elle est disponible également. Donc, je vais vous emmener vers les principaux points d'ancrage. Forcément, on ne va pas pouvoir tout se dire ce soir. Est-ce que je voudrais... Les choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est... Donc, je l'ai déjà mentionné, une optique langagière. Donc, regarder, en fait, la santé au travail est en train de se faire dans les relations de travail, dans les interactions au niveau micro. Et regarder aussi la dimension collective. Parce que ça, pour moi, c'est très important pour se détacher, se démarquer de ce qui est davantage psychologique. Ce dont une personne se plaint, c'est aussi en regard de l'intégration dans un collectif, une socialisation professionnelle. Il y a des indicateurs liés à notre intégration qui nous... Voilà, qui nous influencent. Des choses qui nous influencent. On perçoit plus ou moins intuitivement ce qu'il est possible à partager ou pas. Voilà. Donc, justement, on va regarder ces considérations qui nous viennent des collectifs de travail. Alors, le titre, c'est dire et écouter les plaintes. Se plaindre, est-ce souffrir ? C'était le message diffusé dans l'invitation. Je ne vais pas faire la réponse courte. Et je... Voilà, on va commencer par... Qu'est-ce que la plainte ? Déjà, pour savoir de quoi on parle. Donc, j'ai envie de poser une sorte de définition qui est... La plainte, c'est l'expression d'un mal-être, une douleur ou une souffrance, qui est adressée à un auditoire, des tiers, autrui, une ou plusieurs personnes, en vue d'obtenir aide ou réparation partant de ce motif de mal-être. Donc, c'est une question de mise en mots, mise en mots des mots, M-A-U-X, avec des liens évidents avec la santé au travail. Et puis... Mais aussi, j'ai envie de dire, c'est une dynamique créative et quelque chose d'assez ordinaire, finalement. Dire l'expérience vécue, dire les difficultés rencontrées, dire les aléas, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est le propre de notre humanité, j'ai envie de dire, et qui participe aussi de la préservation de notre santé, puisque sans capacité à dire ce qui ne va pas, et ça arrive, il peut y avoir des personnes qui sont complètement écrasées par l'épreuve, dans la sidération, au travail ou ailleurs. Et du coup, voilà, cette question de, finalement, de plainte qui est peut-être, on peut dire, parfois vue comme une optique doloriste, négative, etc. Ben non, pas forcément. C'est aussi ce qui montre qu'on est vivant, qu'on rentre en lien les uns avec les autres. Et ça ouvre une dynamique de résolution de problèmes, en tout cas de discussion, qui peut... qui amorce l'action. Puis j'ai envie de dire aussi, dans le travail, ce qui ressort des motifs de plainte, c'est aussi en lien avec la reconnaissance, puisque quand on est capable de dire... C'est-à-dire, quand on partage dans un collectif, entre pairs, les épreuves traversées, les difficultés qu'on a réussi à surmonter pour faire ensemble, c'est aussi ce qui magnifie, vivifie notre fierté. Oui, on a fait du bon boulot, on a réussi, éventuellement on s'est fait plaisir. Donc voilà, pour moi, c'est un objet qui n'est pas forcément relié aux choses douloureuses. Néanmoins, pour raisonner, je voudrais qu'on évoque des questions de souffrance qui sont... voilà, pour bien positionner, justement, la démonstration. Et je voudrais souligner l'écart entre la souffrance et la plainte. C'est valable en dehors du travail, d'ailleurs. La souffrance, on peut dire que c'est un affect, c'est quelque chose qui est ressenti, qui fait partie de la sensation, de l'émotion. Il y a un aspect physique, d'ailleurs. Donc là, c'est la personne, la personne seule. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le travail que je propose, il y a toujours cette idée de regard sur les personnes qui se plaignent. La souffrance, ce n'est pas une question de regard, c'est du vécu brut. Alors que la plainte, c'est une énonciation, c'est-à-dire une expression partant de ce que je ressens, de ce qui m'atteint, de ce qui m'affecte. Je partage avec autrui de manière plus ou moins élaborée, plus ou moins brute. Ça peut être de l'ordre de l'expression vachement peu élaborée, quoi. Ça sort, mais en tout cas, c'est une optique d'énonciation. Donc là, on peut dire que la plainte n'est pas la souffrance, elle n'en est que l'expression. Et quand on dit ça, ça ouvre la question du social et la question des situations d'énonciation aussi, avec l'idée que, puisqu'il y a un écart, si on accepte ça, si on accepte qu'il y a un écart entre la souffrance et la plainte, eh bien, il peut y avoir des souffrances indicibles, des gens qui souffrent et qui ne sont pas en capacité de le dire. Il peut y avoir aussi des plaintes sans mal-être, avec énormément de guillemets, dans le sens où le contexte dans lequel on s'exprime va nous amener parfois à euphémiser ce dont on témoigne, à atténuer ce qu'on raconte. Il peut y avoir aussi des plaintes insolites. On se dit, mais c'est des enfants gâtés. On entend ça parfois dans les entreprises aussi. Pourquoi ils se permettent ça alors qu'ils ont tout pour eux ? Donc, il y a cette idée aussi de jugement qui apparaît. Et alors, cet écart, il est apparu, et du coup, les nuances que ça permet de pointer dans l'étude de cas originels, qui était celle pour ma thèse, et je vous parlerai tout à l'heure de la méthodologie, où il y avait une énigme autour de ces pratiques langagières de plainte, quelque chose de très prégnante, mais en même temps, pas forcément compréhensible. Et ça, je l'évoquerai tout à l'heure. En tout cas, au sujet du cadrage initial, j'ai envie de dire qu'on est au confluent de l'intime et du social. L'intime, ce que je ressens, le vécu, l'affect de souffrance, de mal-être, et le social, dès lors qu'il y a énonciation. Donc, c'est une parole, la parole de plainte est adossée aux ressentis et aux émotions des interlocuteurs. Je dis interlocuteurs au pluriel, parce qu'il y a aussi, quand on s'adresse à quelqu'un, un cadrage avec les personnes, un ajustement, une construction de sens partagé. Donc, on a de fait cet aspect social, au cœur de l'interaction, qui a plusieurs conséquences sur lesquelles on reviendra. Du coup, partant de là, on peut se demander, quand il y a des conditions de travail difficiles, est-ce qu'on s'en plaint ? Est-ce qu'on peut s'y habituer ? Les travaux en psychodynamique du travail montrent que dans les métiers à risque, il peut y avoir la valorisation du risque, qu'il n'y a pas forcément de plainte par rapport à ça, ni même de sentiment de mal-être. Et puis aussi, si on accepte l'écart entre plainte et souffrance, ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, est-ce qu'il est possible d'en parler ? Est-ce qu'il y a une normalité qui s'installe à force parce qu'on nous fait remarquer qu'il ne serait pas normal ? Donc, il y a cette notion de normal, de légitimité qui intervient. Il ne serait pas normal d'en parler. Parfois, on peut, en tant que personne intégrée dans un collectif, se fondre dans ce qu'on nous demande et pour autant, ne pas forcément bien le vivre. Et là, c'est des sentiments parfois de culpabilité, de travail, de qualité empêchée qui subissent sans pouvoir être véritablement évoqués ou résolus. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire un pas de côté avec un objectif de recherche qui est de regarder des questions de santé au travail ou de souffrance au travail en regardant ce que le contexte fait aux pratiques langagières, donc ce que le contexte permet de dire ou de ne pas dire, plutôt que de considérer les causes du mal-être. Donc, considérer l'énonciation du mal-être, la manière dont ça se dit, comment ça se dit, dans quelles circonstances aussi, plutôt que les causes de ce mal-être, même si évidemment les deux sont liés, faisons un pas de côté et un effort peut-être d'abstraction pour voir dans quelle mesure, au cœur des organisations, les problèmes de santé au travail peuvent se poser et se résoudre. Alors, un petit point scientifique, puisqu'on aime bien ça ici aussi, c'est sur la construction de l'objet de recherche. Donc, je voudrais évoquer la perspective ethnographique et langagière de ce travail. Donc, l'étude de cas originelle, c'était dans le cadre d'un doctorat en chiffres, où j'étais salariée. Donc, une chiffre, c'est trois années passées en organisation. Et puis, l'intégration, le vécu, ont fait complètement changer le sujet de thèse qui était prévu à l'origine, pour donner ce que j'évoque aujourd'hui. Alors, pourquoi ? En deux mots, c'est une organisation, une grande organisation, où il y avait énormément de plaintes, mais pourtant un statut hyper protégé des conditions de travail, pour le dire très vite, plutôt confortables en termes de moyens, de pression sur les objectifs, de délai, etc. Emploi garanti à vie, des rémunérations très correctes. Et pourtant, et pourtant. Donc, je voyais des choses en tant que... J'étais salariée de la DRH à mi-temps. Je faisais ma thèse sur l'autre mi-temps. J'entendais des choses que j'avais du mal à comprendre. Je voyais aussi des personnes qui avaient des problèmes à résoudre, en mal-être exprimé, mais qui ne trouvaient pas les espaces pour se faire, qui pouvaient, pour certains, se retrouver dans des situations où on voyait que vous étiez très affecté physiquement, des cas très, très durs. Bon, on connaît ça en santé au travail, quand ça s'enlise vers l'épuisement, la décompensation, etc. Et donc, cette palette, d'où le sous-titre, d'ailleurs, de l'ouvrage, « Des mots indicibles aux conversations du quotidien », cette palette que j'ai intuitivement perçue, j'ai eu envie de chercher, justement, sur quels en étaient les fondements et comment on pouvait interpréter tout cela d'un point de vue communicationnel et sociologique. Donc, voilà, un des partis pris, c'était de raisonner sur les émotions au travail et sur le sensible, c'est-à-dire écouter ce que les acteurs ont à dire au premier degré. Voilà, ne pas aller trop vite vers cette optique, qui était assez prégnante, d'ailleurs, à l'époque. Christophe Dejour avait sorti « Souffrance en France », bon, on était juste quelques années après, il y avait Irigoyenne sur le harcèlement moral, c'était le début de la question médiatique, en tout cas, les cinq premières années étaient très bien, heureusement, c'était important. Et en même temps, moi, par rapport au cas, l'entreprise où je travaillais, ce n'était pas les bonnes pistes, ce n'était pas assez éclairant, quoi. Donc, ça pousse à écouter et à observer aussi les situations de communication, à voir ce qui est dit au premier degré, à ne pas aller trop vite à l'interprétation en termes de souffrance, et puis, du coup, à observer comment les gens se plaignent, qu'est-ce qu'ils disent, en quelles circonstances, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on leur renvoie, est-ce qu'ils obtiennent de l'aide ? Bon. Donc, tout ce travail a été... Ah oui, alors, un point important, c'est que le déclic aussi dans le travail de thèse, c'était, en tant que salarié, ma propre épreuve. Je me dirais peut-être deux mots pour donner une illustration empirique, c'est que je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'au jour où moi-même, dans la première année de la cifre, le conflit dans un collectif de travail était impossible à résoudre. Donc, ça, ça a été un point vraiment déclic qui avait pu être retravaillé sous l'inspiration de mon directeur de thèse comme quelque chose de l'ordre de normes, donc la culture d'entreprise qui faisait que ce qui se passait n'était pas possible à exprimer et à résoudre à l'égard de la DRH, en tout cas. Donc, j'étais amenée à travailler sur le travail émotionnel. Alors, la sociologie des émotions, il faut pas mal ça aujourd'hui, avec Orchahel et tous les débouchés depuis. C'est-à-dire, quand on a intégré un collectif de travail, eh bien, on se plie quelque part aux attentes de rôle, aux attentes de rôle formelles jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'à nos émotions qu'on doit donner à voir. Alors, les exemples qui sont connus, c'est dans les relations de service, le sourire de l'hôtesse de l'air, de la caissière, la politesse, etc. Bon, on peut dire que c'est une notion qui peut être appliquée aussi, plus généralement, lors des relations de service et en travail émotionnel et attendu dans une situation de travail. En tant que chercheuse, j'ai vécu ça. Bon, bref. L'approche est pluridisciplinaire avec des choses en droit psychologie, médecine, sciences du travail, mais aussi et surtout, c'est ça que je vais évoquer ce soir, une grande inspiration à partir du réseau Langage et Travail. Justement, dans ce qui est dit en organisation, comment déjà décrire, parce qu'il y a cet aspect un peu de relever. On entend des choses, on voit des choses, mais on ne peut pas tout filmer, tout enregistrer. Quand on fait de l'immersion, quand on fait de l'observation, ce n'est pas possible. Donc, comment s'y prendre ? Qu'est-ce qui est signifiant ? Et puis après, l'interprétation de tout ça, comment s'y prendre, justement, pour interpréter les plaintes ? Je poursuis. Et puis, entre place et souffrance, il y a un écart, il y a aussi des liens labiles, c'est-à-dire variables. On a vu l'aspect social, donc on s'adresse à un interlocuteur. On a vu aussi le fait que, quelque part, pouvoir se plaindre, c'est une capacité. Il faut être un minimum en distance vis-à-vis de son expérience immédiate, vis-à-vis de ce qui affecte. En anthropologie, on trouve des exemples sur les facteurs culturels et sociaux qui conditionnent, en tout cas, qui jouent sur ce que les personnes expriment. Alors, par exemple, les héros de guerre qui reviennent blessés du Vietnam avec un membre amputé, c'est des personnes qui vont avoir, du point de vue physiologique, la capacité à ressentir des douleurs, si on leur fait une piqûre, par exemple. Mais, voilà, les chercheurs qui ont travaillé sur ces cas-là ont montré que la blessure de guerre, on ne s'en plaint pas. Le fait de toutes les douleurs liées au membre amputé, on ne s'en plaint pas, c'est lié à l'héroïsme. Voilà, ça serait une faute de goût, quelque part, de parler de ça. D'autres travaux en sociologie, en anthropologie, sur les déclarations des ouvriers vis-à-vis de la médecine, du travail, il y a plutôt une tendance à ne pas déclarer ou sous-déclarer quand le corps est abîmé, parce que, forcément, un corps outil de travail, ça serait se présenter comme personne diminuée, en perte de capacité, que d'évoquer tout cela auprès du médecin. En revanche, ça peut se dire dans d'autres circonstances, au café, entre collègues, dans la famille, plutôt non, parce que c'est aussi un sentiment de dévalorisation de soi. Il y a de multiples exemples dans la littérature. Ce qu'on peut retenir, c'est que se plaindre, c'est engager l'image de soi, se montrer quelque part comme atteint. C'est aussi s'exposer au regard des autres, donc au jugement, quant à la légitimité de ce qu'on évoque, du motif évoqué, le motif de douleur, de mal-être, et du coup, se prêter au regard qui peut être aussi contrariant, un peu sympathique. Alors ça, on l'entend dans les relations de travail, tu exagères quand même, on a tout ce qu'il faut ici, on est bien lotis. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'expression du mal-être au travail, les travaux en sociologie du travail montrent que le genre joue là-dessus. Il y a des attentes de rôle vis-à-vis des hommes et des femmes dans les relations de travail qui font que, par exemple, sur la colère, l'expression de la colère. La colère d'un homme va être particulière, va être bien reçue. Ce n'est pas aberrant qu'un homme se mette en colère. Une femme qui se met en colère, en revanche, c'est quelque chose de plus suspect. On attend d'elle plutôt de l'écoute, de la rondeur, etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces aspects-là, mais ce qu'on dit et la manière dont on le dit, avec plus ou moins de virulence, c'est aussi lié à des variables genrées qui jouent dans les interactions. Et puis, un dernier point sur les optiques langagières, sémantiques, c'est que ce qui ne va pas, on le dit aussi, à partir des catégories disponibles. Pouvoir nommer les choses et aussi lutter. Ça se fait à partir des catégories qui sont disponibles. Alors, juste un exemple assez rapide, stress, burn-out, RPS pour risques psychosociaux. Si Arlette Salmane est là, on pourra en discuter tout à l'heure. C'est des acronymes qui sont RPS plutôt que risques psychosociaux. C'est parfois des mots-valises. Il y a aussi des études de cas qui ont montré que certains métiers ou certains professionnels refusent l'emploi de ces catégories. Sur le stress, par exemple, Boussard, Caroli et L'Oriol ont montré que chez les infirmières, c'était employé adapté, beaucoup moins chez les conducteurs de bus et chez les policiers. Il y avait un rejet d'une notion individualisante, psychologisante aussi. Sur les RPS, Golac a montré que c'était une notion qui avait été promue plutôt par l'acteur patronal, une notion de risque qui occulte les dimensions d'organisation du travail. Donc, on voit aussi que les termes utilisés ne sont pas neutres et donnent une certaine vision des choses en occultant parfois à la responsabilité des décideurs ou le poids de l'organisation du travail. Dans la lutte aussi, une des personnes tout à l'heure, avant que je parle, a évoqué les stratégies rhétoriques dans l'expression des plaignants, les lettres des plaignants. Alors, effectivement, pour se plaindre, encore faut-il être dans les canons de ce que la DRH attend. Je pense là au cas de harcèlement moral. Il y a une collègue qui a étudié, qui a fait des entretiens avec les personnes qui étaient hyper mal et qui parlaient de leur entrevue avec la DRH à posteriori et qui s'attendaient à être écoutés, à enfin pouvoir sortir les choses et en fait, qui ont été rabattus, c'est dans les entretiens en question, se sont sentis rabattus sur des catégories qui n'étaient pas les leurs, en langage techniciste ou aussi, bien sûr, la DRH peut essayer de se border juridiquement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action en justice, etc. Donc, on voit que l'emploi des mots, c'est aussi quelque chose qui joue dans un processus d'instruction qui est loin d'être neutre. L'étude de cas, maintenant, j'apprête ce cadrage long, peut-être trop long. Je vous ai dit qu'une optique langagière était la mienne. Alors, justement, l'idée, c'est de pouvoir dire qu'à partir des travaux sur le langage au travail, voilà, il y a des plaintes, on ne comprend pas trop, pas forcément leur signification dans un contexte qui était celui étudié où les causes du mal-être étaient difficiles à... le lien entre les causes du mal-être et ce qui était exprimé n'était pas évident à faire. Du coup, comment se sortir de ça ? La méthodologie élaborée part de l'idée déjà que la signification de ce qui est dit, le sens de l'échange, ça se construit entre les personnes au moment où ça se passe. C'est-à-dire, la situation, ça fait partie de l'énoncé. Ce n'est pas une donnée comme ça extérieure. Il y a un contenu littéral, il y a des choses qui sont exprimées, des mots. En même temps, tout ce qui fait sens pour les gens au moment où ça se passe, donc là, vraiment une optique très interactionniste, très vivante, c'est déjà la situation en elle-même. Est-ce qu'on est dans un cadre formel ou informel ? Par exemple, évoquer le mal-être en réunion ou la plainte en réunion, ce n'est pas la même chose que dans des moments peu desserrés, de pause, machine à café, etc. Est-ce que la situation aussi va être publique ou privée ? Alors, dans mes relevés de carnet de bord, je m'amusais, il y avait parfois des plaintes qui étaient exprimées en réunion plénière, des grandes messes, etc. Donc là, c'est tout à fait public. Il peut y avoir aussi des scènes qui ne sont pas privées, mais les gens se protègent. Vous savez, il y a un barrage par les corps, on clôture l'espace, donc ça fait un petit espace protégé où là, les choses peuvent se dire. Voilà, donc tout mon travail, mon travail ethnographique à partir de l'immersion a consisté à noter ces choses-là à chaque fois que ça me semblait signifiant, le type de situation. Aussi, alors, les indicateurs verbaux, donc ce qui est dit littéralement en termes de mal-être, mais aussi le non-verbal, parce que, voilà, une grande question, c'était comment comprendre l'expérience du plaignant et l'expérience aussi des interlocuteurs. dont j'étais parfois, je notais également quelle était ma position dans la situation concernée. Donc, il y a tous ces aspects non-verbaux en termes de comment c'est dit, la tonalité, le débit, quelqu'un qui ne va pas bien, il peut avoir une voix qui tremble, des trémolos, la tonalité baisse, des hésitations, voilà, donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on peut prendre en compte, relever, ainsi que les indicateurs liés à l'espace, la gestuelle, voilà, il y a aussi la question des corps, plus ou moins, qu'on sent affecté, voûté, parfois, donc tout ça pour regarder, considérer les émotions données à voir, et alors la grande interrogation, c'était sur le mal-être qui était plus ou moins signifié, plus ou moins donné à voir par rapport à une situation de données, par rapport à l'auditoire, l'auditoire réalisant lui-même un travail d'interprétation. Juste pour donner quelques indications, c'était trois années d'observation avec Carnet de bord, aussi des entretiens, alors des entretiens de recherche que je sollicitais, non pas sur dites-moi ce qui va mal chez vous, parce que forcément il serait m'embiaisé, mais plutôt l'expérience de travail, le vécu du travail, je ne l'ai pas dit, on est là dans une organisation bureaucratique de type grande administration, 12 000 salariés à l'époque, donc voilà, l'expérience de travail, le rapport au travail, le vécu du travail, très protecteur, mais aussi très hiérarchisé, très centralisé, autoritaire sous certains aspects, moi ça m'intéressait de comprendre comment les personnes le vivaient, l'investissaient pour le meilleur, et pour le pire, qu'est-ce qui les faisait tenir, et qu'est-ce qui faisait parfois qu'elles démissionnaient, alors rarement, ou qu'elles trouvaient des palliatifs, genre un deuxième travail à côté, grugé sur la badgeuse, pour faire, voilà, bon bref, des stratégies, des stratégies d'adaptation, que j'ai pu interroger dans des entretiens de recherche, mais aussi en tant que personne mandatée par la DRH pour faire des études internes, donc là, ce qui était intéressant, c'était de rentrer en relation avec les salariés, de voir quelle identité m'était attribuée, est-ce que j'étais perçue comme quelqu'un de la DRH, est-ce que j'étais perçue, parce qu'ils savaient, j'étais en doctorat, comme quelqu'un avec qui on peut parler un peu du monde du travail, il y avait d'autres doctorats en chiffres, pas en sociologie, mais dans d'autres domaines, alors il y avait un côté très symbolique, les liens avec l'université, tout ça, on pouvait aussi m'attribuer l'identité de, bon, femme, jeune, précaire, j'étais en CDD, dans un monde où tout le monde a le concours, l'emploi à vie et tout, c'était presque la précarité d'être que de passage, donc tout ça était bien sûr mis au profit de la recherche, j'en viens au résultat, dire et entendre le mal-être au travail, alors première chose, relative au mal-être, s'intégrer dans un collectif, dans une organisation, c'est apprendre à se plaindre de la bonne manière et dans la bonne situation, ça c'est le fruit du processus de socialisation professionnelle, donc avec qui, auprès de qui, qu'est-ce qu'on peut signifier, est-ce que montrer qu'on est touché, affecté, c'est possible et aussi quel est le motif qui va être bien reçu, qui va être légitime, donc il y a un phénomène de normalisation de la parole qui s'opère, là dans le cas de la bureaucratie, se plaindre du poids de la hiérarchie, bon ça on oublie, c'est complètement aberrant, une personne qui reste, qui ne démissionne pas au bout d'un an, c'est forcément quelqu'un qui accepte cette donne-là ou qui s'y adapte, pas forcément l'accepter, mais qui s'y adapte et du coup qui apprend à faire avec, qui a normalisé, à rentrer dans les attentes de comportement et de communication de la culture partagée. C'est aussi, toujours pour le mal-être, la plainte de mal-être peut être le signe d'une participation excessive, une participation intempestive et je ramène ça toujours à la culture organisationnelle, à des choses qui nous viennent de la socialisation professionnelle. Prenons le cas de Virginie qui est évoqué dans l'ouvrage, c'est quelqu'un qui n'est pas cadre, mais qui a une fonction de manager, qui le prend très au sérieux, on est dans les services fonction informatique de la DRH et ça se passe très bien, elle a beaucoup de plaisir dans son travail, son équipe le lui rend bien, il y a quelque chose, une possibilité d'autonomie, un fonctionnement autonome, de créativité dans le travail, alors qu'on est dans la bureaucratie, où normalement on doit se plier aux attendus, ils ont construit collectivement quelque chose qui leur permet de développer un pouvoir d'agir collectif et puis cette personne, elle n'est pas cadre, mais c'est toléré, ce fonctionnement est toléré. Puis un jour, changement organisationnel, il y a non pas un nouveau chef de service, mais une adjointe au chef de service qui arrive, une femme, donc on retrouve cette question genrée, alors que le chef de service est un homme et qui lui fait remarquer que ce n'est pas du tout normal que cette autonomie d'équipe soit là et qui commence à rentrer dans le détail, à resserrer, à demander des circuits de validation, à jouer de son autorité hiérarchique pour canaliser, réduire les marges de manœuvre du collectif. Alors Virginie, moi que je côtoie sur plusieurs semaines, c'est du longitudinal aussi, je la vois s'effondrer, enfin pas tout de suite, mais demander, faire valoir d'abord son point de vue auprès de cette adjointe, pour elle c'est légitime de fonctionner comme ça, ce n'est pas entendu, parce que là c'est deux cultures différentes qui s'opposent. Du coup, Virginie qui passe par le chef de service pour faire valoir que ça a toujours marché, pourquoi il en serait autrement, qu'il intervienne, qu'il fasse contre-pouvoir, le chef qui lui dit écoute, je comprends, mais c'est très compliqué, on ne va pas pouvoir aller à l'encontre d'un cadre, tu n'es pas cadre, donc il va falloir faire avec. Et là, c'est le début de la fin pour cette personne, j'ai pu voir l'évolution, donc en termes de devenir, c'est aller très très loin pour elle, en termes de non reconnaissance des épreuves en durée, après elle a trouvé des recours, elle a été maligne, bon bref, elle a fait grève du zèle, les choses qu'il fallait, finalement elle a obtenu gain de cause, et la situation s'est bien retournée pour elle. Mais bon, vous voyez, j'évoque ça pour montrer le processus aussi de difficultés ou d'entrave au partage en termes d'épreuves vécues dans le travail, au nom aussi, enfin si les gens ont à dire ce qui se passe mal, c'est au nom du travail bien fait, c'est un signe d'engagement, se plaindre c'est aussi un signe d'implication dans son travail, d'envie de bien faire. Ce n'est pas reçu forcément comme tel, et alors globalement, dans mes recherches, j'ai pu noter les phénomènes de disqualification du mal-être, voire d'invisibilisation du mal-être, toujours au cœur des relations de travail, à l'intérieur des organisations, donc là, on est hors, comment dire, consultation, processus formel, instruction, c'est dans les ajustements en situation de travail, donc, une disqualification de ce qui est dit, mais aussi des plaignants, avec parfois des personnes à qui l'on renvoie le fait qu'ils sont faibles, donc se plaindre, c'est un aveu de faiblesse, ils sont des géniaires, ça je l'ai vu pas mal pour des cadres, être cadre, c'est être fort, tenir, là, dans cette organisation bureaucratique qui est très hiérarchisée, les cadres sont mis à l'épreuve, justement, on teste leur capacité à ne pas se plaindre, s'ils veulent continuer leur parcours, c'est être tout seul, rester tout seul, tenir, et c'est ça qui va être évalué, bien sûr, implicitement, c'est pas dans les référentiels RH, mais qui va jouer sur le parcours, le parcours à l'intérieur de l'organisation. Exemple de disqualification, tu prends ton travail trop au sérieux, tu fais de la surqualité, vous faites de la surqualité, collectivement, il faut que vous vous adaptiez, le contexte a changé, il serait temps que vous compreniez, bon. d'autres figures, là, j'évoquais le mal-être, la plainte, les paroles de plainte individuelle et collective sont aussi prises dans des cultures professionnelles et des rapports de pouvoir, et du coup, pour nuancer la palette, on peut évoquer le fait que certaines pratiques plaintives sont bien tolérées, et du coup, considérer, pour expliquer ça, des normes de comportement et de la communication interpersonnelle dans les relations de travail. Donc, je reprends le cas de la caisse, la monographie de la caisse, qui est un pseudonyme, bien sûr, dans cette organisation bureaucratique, se plaindre des autres, se plaindre du service d'à côté, qui n'est jamais à l'heure, qui fait mal son boulot, etc., c'est tout à fait bien toléré. Mais alors, pas dans n'importe quelle circonstance. Moi, ce qui m'avait frappée dans la démarche ethnographique, c'est en réunion, de manière répétitive, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, puisque j'étais salariée, je pouvais avoir ce recul-là, systématiquement, les mêmes choses qui revenaient, motifs, problèmes, motifs de plainte à l'égard d'une personne ou des modes de fonctionnement, et rien ne se passait. Et ça revenait. Et éventuellement, on a rigolé. Donc, quelque part, un consensus, dans cette organisation, dans cette culture-là, autour de l'idée que quand quelqu'un se plaint, ça ne va pas porter à conséquence. On sait très bien que rien ne va être fait derrière, puisqu'on est dans un mode de fonctionnement qui est très hiérarchisé, très centralisé. C'est très difficile d'obtenir gain de cause et de faire autrement. Et du coup, étant donné cet héritage-là, la plainte peut être utilisée dans les attaques peut être mobilisée comme stratégie rhétorique dans les attaques vis-à-vis des autres. Notre figure, c'est aussi la plainte anodine, parfois ludique, avec, je vous disais, à partir d'un même contenu littéral, il y a des indicateurs verbaux et non-verbaux qui montrent si ce qui est dit en termes de motifs, de mal-être, est plus ou moins investi, vécu, montre l'atteinte subjective. Bon, dans la plainte stratégique, le cas stratégique, on voit que, bon, pas trop, il y a aussi des plaintes ludiques où là, il y a quelque chose, finalement, de chaleureux, une convivialité à partir de propos qui sont pourtant négatifs. Donc là, c'est un peu comme se plaindre, comme on parlerait de la météo, de la pluie et du beau temps. notre figure émanant d'une culture organisationnelle donnée qui a fait partie des énigmes de départ qu'il s'agissait d'élucider. Alors, à force de tourner tout ça, je vous propose la typologie qui en est ressortie. Alors, quels sont les axes ? C'est cette idée de mal-être plus ou moins signifié, donc l'affectation du plaignant, la réaction de l'auditoire aussi. Donc, on voit qu'il y a plus ou moins mal-être, considéré depuis l'extérieur. Encore une fois, on est dans le social, on n'est pas en train au cœur du cerveau des personnes concernées. Et puis aussi, le deuxième axe, c'est, s'il y a plainte, c'est une idée de réparation d'intervention, de résolution de problèmes. Et du coup, est-ce qu'en situation, cette dimension-là d'aide, d'objectif d'aide ou de réparation est prégnante ? Alors, dans le cas de la plaine de mal-être, oui, il y a quelque chose là qui est très vif, qui est très perceptible. La plaine stratégique, c'est l'évocation d'un mal-être. Mais alors, d'une manière, d'une manière euphémisée, je dirais, et puis, l'objectif de réparation n'est pas évident. quand on a les mêmes choses qui reviennent d'une réunion à l'autre, des circulations comme ça sur le long terme, on peut s'interroger. Quand on a aussi des dirigeants qui utilisent la plainte sur les salariés, sur les agents, c'est quelque chose qu'on peut lire comme étant une manière de se dédouaner. On n'a pas atteint les objectifs, mais bon, si on avait des agents plus compétents, ça se passerait autrement. Et moi, si je n'y arrive pas, moi, je suis un très bon dirigeant. Ça ne se passe pas bien par ailleurs. Puis, troisième figure, la plainte rituelle où là, on a toujours pareil, le contenu littéral de mal-être, mais très clairement, le mal-être n'est pas signifié. Donc, dans la tonalité, tout ce qui est de l'ordre du verbal et du non-verbal, quelque chose de très dégagé, des expressions à la cantonade, par exemple, des rires, etc. Et puis, pas d'objectif de réparation. C'est de la convivialité, un sentiment d'appartenance aussi, une manifestation de l'appartenance qui peut passer par la plainte, par l'expression plaintive. Quatrième figure qui n'est pas décelable parce qu'en sociologie ou en communication, on est démuni, le désespoir qui est quand la souffrance ne peut pas être verbalisée. Donc là, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu investiguer, mais qui est quand même important à faire apparaître. Cette non-plainte, quelque part, on voit des personnes qui sont désarmées, des choses qui s'expriment physiquement et on ne sait pas pourquoi. Et puis, un collectif aussi qui ne réagit pas, qui laisse les gens dans cette situation. Voilà, tout un construit, un historique qui est là. Ce que je voudrais évoquer maintenant, ce sera le dernier point de résultat, c'est à partant de cette typologie, un aspect de régulation sociale, comment les choses aussi sont en dynamique, toujours par rapport à une culture organisationnelle donnée, un milieu donné. Donc, des phénomènes de non-écoute et de faux-semblants, du fait qu'il y a plusieurs figures possibles de plaintes. Les plaintes stratégiques, j'en ai un petit peu parlé, donc elles s'inscrivent dans les jeux de pouvoir. La plainte peut être une attaque, la disqualification d'autrui. Et puis, je vais donner là aussi pour être un petit peu plus centré sur la culture bureaucratique, une interprétation à partir des travaux de Michel Crozier qui a écrit sur la bureaucratie des choses très, très importantes. il parle de normes sociales de participation sans engagement et participation en demi-teinte. C'est-à-dire dans des univers comme ça, très centralisés, très hiérarchisés. Alors, ça date des années 60. Moi, je considérais que ça n'existait plus, mais souvent, on me dit, si, si, chez nous, ça se passe comme ça. Donc, on pourra en discuter. Donc, dans des univers très hiérarchisés, très centralisés, finalement, se plaindre de, on a du mal à atteindre les résultats, on pourrait être meilleur, on n'a pas assez de moyens pour fonctionner. C'est tout à fait de bon ton. C'est montrer qu'on est impliqué, on se sent concerné par la situation. en même temps, personne n'est dupe, il ne va pas y avoir de branle-bas de combat, personne ne va débouler chez les chefs de service ou les dirigeants pour obtenir plus de moyens, etc. Donc, c'est une manière tout à fait bien séante d'exprimer la critique, d'exprimer ce qui ne va pas bien, de montrer qu'on prend assez au sérieux son travail et en même temps, rien ne change. Voilà. Donc, ça maintient quelque part le statu quo. Les plaintes rituelles, donc cette forme de chaleur, de lien social, alors lié, encore une fois, à une culture donnée, parce que si on change d'organisation, d'ailleurs, il y a des univers où c'est complètement à l'inverse. Il est absolument impossible de se plaindre. Par contre, il faut toujours parler de convivialité, faire des pots, célébrer. Donc, ça, c'est une autre émanation culturelle possible. Donc là, dans le cas étudié, c'est par le négatif. Alors, c'était repéré aussi à travers une petite locution qui revenait souvent. Je ne vais pas me plaindre, mais... Et là, ça déboulait. Bon. Donc, alors, prenons-le au sérieux. Ça permet de faire lien social. Ça permet peut-être aussi de dire des choses qui pèsent, mais qui, dans le fond, sont assez dures à résoudre. Donc, cette forme légère, locutoire légère, peut faire aussi soupapes subjectives en même temps qu'appartenance et loyauté, parce que, quelque part, on signifie, on signifie, on conforte l'ordre établi. Et enfin, les plaintes de mal-être. Donc là, j'ai parlé de la disqualification. un phénomène aussi en termes de régulation sociale, c'est que ces plaintes-là, donc il y a quelque chose qui est investi, qui affecte, qui met à mal à une personne, un collectif, elles peuvent être rabattues sur d'autres plaintes, c'est-à-dire être étiquetées comme étant, par exemple, des plaintes stratégiques. Ouais. Cette personne-là, elle évoque ça, c'est pour dégommer le collègue d'à côté. Donc ça rentre dans une optique où, voilà, c'est suspect. C'est suspect. On ne va pas forcément écouter. Il peut y avoir tout de suite de la défensive, voire de l'attaque contre la personne qui, elle, est dans une optique de partage de ce qui fait problème et de demande d'aide par rapport à ça. Alors c'est là que j'ai évoqué très, très rapidement le cas du collectif de travail dans lequel j'étais à la caisse. Donc c'était quatre femmes, nous étions un collectif de travail de quatre femmes. Encore une fois, c'est loin d'être neutre parce que les collectifs de femmes, c'est bien connu, ça se chipote, ça se crêpe le chignon. Donc déjà, dire des choses qui ne vont pas bien, ce n'est pas sérieux, c'est moins que s'il y avait des hommes. Et puis bon, le travail ne se passe pas très bien. La situation s'enlise. Ça, ça se passe sur six mois. Moi, je suis tout à fait concernée parce que j'ai une mission que je ne peux pas honorer, ça porte atteinte à mon travail de thèse, ça me mine de plus en plus. Et il y a un moment où c'est plus tenable. Entre nous quatre, on n'y arrive pas, on est trois contre une, grosso modo, on n'y arrive pas. C'est celle la plus gradée qui forcément a des ressources que nous n'avons pas. Et du coup, il y a un moment où il faut que ce soit traité par le supérieur hiérarchique. et pour moi, à l'âge que j'avais, c'était de l'évidence même que j'allais être reçue, qu'on allait pouvoir mettre les choses cartes sur table et travailler sur les solutions. Mais en fait, non, je ne suis pas reçue et on peut attendre une semaine, deux semaines, trois semaines et ça devient absolument insupportable. Pas que pour moi, les collègues étaient aussi dans un sale état. Et je vais voir le médecin du travail, une femme, qui voit bien la situation, reçoit toutes les personnes tour à tour, qui se fait son idée et qui, du coup, intervient auprès du DRH, de l'adjoint du DRH. Donc là, je suis reçue. Le secrétariat me dit vous pouvez venir et je m'attends à ce qu'on puisse parler du problème. Et la première, l'ouverture de l'entretien, déjà, il y avait un expert juridique aussi à côté de l'adjoint du DRH. Notre élément signifiant, c'était, mademoiselle, vous êtes allée voir le médecin du travail, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'entreprise, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Alors là, moi, catastrophe, quoi. Bon, l'entretien se déroule de manière très houleuse et, bon, ça a été signifiant parce que je voyais bien qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations difficiles, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc, cette expérience vécue, elle est aussi, voilà, ça fait des clics. Et puis, ça a été signifiant en termes de recherche. Il y a des étudiants qui sont là, qui construisent leurs objets d'études, etc. Parce que, du coup, cette petite scène, elle a vraiment été inaugurale d'un travail comme quoi, grâce au recul pris dans l'atelier doctoral avec le directeur de thèse, tout ça, j'ai pu travailler sur quelle valeur est contrariée, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il serait tabou de dire ce qui pose problème. Donc, après, j'ai compris que le fait de s'investir dans son travail, dans la bureaucratie, c'était déjà quelque chose de spécial, parce qu'on demande surtout de l'allégeance, on demande le respect de la fonction, de faire ce qui convient à notre grade. Moi, j'étais CDD, donc j'étais vraiment, j'ai mis les pieds dans le plat, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'opérer un travail de déconstruction et d'aller aussi mener la suite du travail de recherche d'une autre manière, en partant des épreuves vécues par les agents, comment ils réagissaient, la démission, la non-démission, etc. Un dernier point, toujours sur cette régulation sociale en termes de signaux faibles d'alerte, qui, je pense, est un point important pour nos travaux sur la santé, c'est que les plaintes de mal-être, elles peuvent être euphémisées ou ne plus se dire à force quand on est dans des univers ou comme ça, à répétition, la sanction arrive quand un problème se pose. Parce que là, je ne le dis pas, mais moi, on a menacé de licenciement, enfin voilà, il y a des menaces aussi, c'est des choses qui peuvent aller loin, quoi. Et puis, les plaintes, les plaintes rituels, donc il y a cet aspect qui peut être convivial, chaleureux, mais il y a aussi cet aspect échappatoire, soupape subjective, qui peut mettre la puce à l'oreille quand quelque chose revient régulièrement, un changement qui est contrariant, on sait que c'est perdu, la hiérarchie a tranché, il y a eu le CHSCT, il y a eu tout ce qui, en termes d'instruction, il y a eu tout ce qu'il fallait, on n'a pas réussi à, la décision a été posée et pourtant, et pourtant, il y a des motifs de mal-être qui restent et du coup, ça peut se transformer en des formes anodines, ludiques, qui circulent et qui sont signifiantes sans intervenants extérieurs ou personnes un peu tierces, quoi, dans les RH, la communication ou la médecine, du travail, du service sociaux, ça peut mettre la puce à l'oreille. Quelques ouvertures, mais très vite, attention aux amalgames, en tenant compte de ce que le contexte fait aux pratiques langagières, donc, et éventuellement à la normalisation de la parole au travail. Comment interpréter les plaintes, comprendre leur signification, donc là, vous l'avez compris, moi, je prône une approche qui est assez attentive aux aspects communicationnels, langagiers, situationnels, et ça, je crois qu'on a besoin aussi de se le dire et de former les personnes dans les RH, dans la communication à ces aspects-là. Et puis, enfin, des réflexions pour l'action en santé au travail, donc, attention, quand la signification de ce qui est exprimé est transformé, rabattu sur autre chose, travesti, tolérer l'expression des désaccords dans les interactions dans les univers de travail, c'est loin d'être une évidence, tolérer la controverse, on sait à quel point les agendas sont pressurisés, le travail pressé, la domination aussi de l'apicratie, la jonction au bonheur, voilà, donc faire valoir ce qui affecte, c'est loin d'être acquis. et puis, on a aussi des processus assez individualisants, technicistes, en termes de santé au travail, on passe par des baromètres, on passe par des mesures, donc si on se dit le contexte est vraiment primordial en termes d'énonciation, de compréhension de ce qui est dit en contexte, desserrer, voir le vécu du plaignant, des plaignants, du coup, l'optique collective et l'étayage sont nécessaires, c'est pas sûr que les dispositifs gestionnaires permettent cela. Puis, tout, tout dernier point, c'est une invitation, c'est considérer les paroles de plainte comme étant un marqueur, un marqueur en termes d'expression de ce qui est vécu par les personnes, individuellement et collectivement, et qui est le reflet d'une organisation du travail, de choses aussi relevant de l'organisation du travail, d'entrave, d'empêchement et du coup, on peut penser globalement, interpréter avec une approche organisationnelle globale ce qui est dit au niveau très micro, très individuel, ce qui est important, je pense, pour les RH et ce qui est important aussi pour tous les acteurs de la médiation ou de l'intervention, je pense aussi au syndicat puisque l'enjeu, c'est de montrer derrière les propos individuels ce qu'il peut y avoir en termes de nécessité de lutte collective et de revendications aussi collectives. Merci de votre attention concentrée. Merci Olivia de nous avoir dévoilé toutes ces petites nuances, petites et grandes d'ailleurs. je ne doute pas que ça va générer des réactions, des questions de la salle. Je prends les mains qui se lèvent. J'ai envie déjà de te poser une question plutôt liée aux ressources humaines. Je sais que dans d'autres cadres, tu as fait des interventions un peu sur le thème aussi des liens entre la plainte et la compétence. Est-ce que expression de la plainte, écoute de la plainte, gestion de la plainte, est-ce que dans les référentiels RH, les pratiques RH, il y a des choses particulières qui t'ont marqué ? Voilà, j'aurais envie de te poser cette question-là. Il y en a sans doute d'autres qui vont arriver. Je voulais savoir, Olivia, dans quelle mesure tu avais pu restituer les résultats de ta recherche à l'organisation dans laquelle tu l'avais menée et avec quels effets en termes RH notamment ? Je demandais à Olivia s'elle pouvait expliciter s'elle avait pu restituer ses résultats à l'organisation dans laquelle elle avait mené sa recherche et avec quels effets ? C'était une difficulté. Allez, on prend ces deux-là et puis... On continuera après. Alors, vu que la question a été partagée, quelle possibilité de restitution de cette recherche dans l'organisation concernée ? Eh bien, de manière... Enfin, il y a forcément des alliés quand on est pendant trois années dans une organisation, des gens qui nous aident à élaborer, à comprendre des moments d'échange un peu vrais. En plus, moi, comme j'avais vraiment eu besoin d'aide personnellement, quoi, ça crée quelque chose d'assez fort. Donc, avec ces gens-là, je dirais, une petite dizaine de personnes, oui, une confiance forte, un partage. On n'est pas forcément d'accord sur l'interprétation parce qu'aussi, rester dans une entreprise, c'est épouser ses attentes de rôle. C'est être... L'intégration veut ça, quoi. Donc, le regard critique, la déconstruction par rapport à ce qui relève d'une expérience quotidienne, de tout ce qu'on a accepté, aussi, en termes de sacrifice pour pouvoir tenir dans un emploi des gens qui restent à vie, donc, c'est 30, 40 ans d'expérience. C'est pas forcément... Voilà, on n'était pas forcément d'accord, mais c'était pas grave, on pouvait se le dire. Et puis, en tout cas, les phénomènes que je montrais étaient reconnus comme... Voilà, légitimés, oui, effectivement, on vit bien ça en termes d'autorité. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis revenue dans cette organisation, ma grande stupeur, parce que les personnes avaient changé à une époque où il y avait un besoin d'études internes. Je suis intervenue, j'étais chercheure sollicitée pour... Et finalement, dix ans après, les dynamiques sociales n'avaient pas évolué. Donc, c'est très cohérent avec la démonstration que j'ai pu faire, cet ordre, malgré des changements venus de l'extérieur, parce que quand même, le service public, c'est pas tout à fait le service public, mais bon, les transformations profondes sont à l'oeuvre aussi, même dans des secteurs qui étaient auparavant protégés. Le statut des... Pas des fonctionnaires non plus, mais bon, le statut a été affaibli avec des contractuels qu'on fait rentrer. Quand on n'a pas la compétence en interne, on fait venir des contractuels en CDD ou en CDI pour faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, ne veulent pas faire, ou ont désappris à faire. Enfin, construit, il n'y a pas de personnes incompétentes. Il y a des contextes qui permettent d'être plus ou moins compétents. donc les choses ont changé, mais la culture organisationnelle, j'ai envie de dire, et ce phénomène, ce processus de langagier, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, c'était relativement stable. Parce que l'ordre établi, finalement, en termes culturels, la culture dominante est très puissante. Et on est là aussi, on est au cœur de la mission régalienne. Je n'en ai pas parlé, puis j'en dis jamais trop là-dessus, mais voilà, c'est la mission régalienne, c'est l'État, c'est le prestige, c'est les grands corps. Donc, vous voyez, pour faire bouger ça, il y a tout aussi, tout un historique. Alors, du point de vue plus formel, la question s'est posée, une thèse en chiffres, il est usuel d'inviter quelqu'un de l'entreprise dans le jury. Et alors là, c'était magnifique, parce que le tuteur chiffre, comme il était de d'Andoir, très content d'avoir un regard critique, et en même temps, un cadre adjoint de direction qui a fait une très, très belle carrière, j'ai le recul, une dizaine d'années après. Il voulait bien être dans le jury, mais il ne voulait pas que son nom apparaisse sur la composition pour les procès-verbaux, la page de garde de la thèse, tout ça. Alors là, évidemment, mon directeur de thèse a dit, bon, là, on siffle la fin de la partie, il vient ou il ne vient pas, mais il faut choisir. Donc, il n'est pas venu, il est venu au pot. Il est venu prendre une coupe de champagne à la fin. Et il n'y a eu aucune restitution. Il y a eu plein de retours sympathiques, comme quoi, oui, effectivement, c'était très important, mais formellement, ce travail n'existe pas, personne ne l'a lu, le problème, oui, la question ne se pose pas. Se plaindre, est-ce une compétence ? Merci, Blaise, de faire le lien avec une autre rencontre qui a eu lieu au mois de décembre. Alors, il y a un élément de réponse, là, dans les ouvertures, c'est que, oui, écouter, permettre l'expression de ce qui fait mal-être ou écouter véritablement ce qui est de l'ordre d'une plainte, mais dans le fond, voilà, que faire de ça ? Parce qu'il y a aussi parfois des besoins d'expression tout court, de pouvoir ouvrir, dire, et après, collectivement, on décide de poser un cadre, de travailler là-dessus, d'étayer. On rentre éventuellement dans un processus plus, comment dire, raffiné. Là, il y a des collègues en psychosociologie qui sont là, des intervenants qui sont là et qui pourront en parler. C'est une étape que moi, je ne regarde pas. Mais, voilà, déjà, au cœur des interactions de travail, oui, il y a un message à faire passer. Puis, j'ai envie de rappeler aussi le procès France Télécom. C'est très récent. Les audiences, c'était en décembre, le verdict, c'était en décembre 2019. Donc, pour pouvoir statuer sur ce cas-là, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui se sont suicidées et le procès a montré le récit, a montré la trajectoire de chaque heure. Tous ces petits moments où les choses avaient été dites par la personne, aux collègues, aux chefs, aux syndicats, le médecin du travail qui vient témoigner que la DRH lui a dit, madame, vous les écoutez trop. c'est normal. Ceux que vous recevez, c'est ceux qui ne vont pas bien. ça vous grossissait un phénomène, c'est extrapolé. Donc, je crois que la question reste tout à fait d'actualité. Il faut rappeler cette importance de l'attention accordée à ce qui est dit au cœur des situations de travail. Alors, je me transporte tout au bout. C'est Carlette. Merci, Blaise. Bonjour, merci beaucoup, Olivia. Tu m'entends ? Oui. OK. Alors, moi, j'ai deux questions. J'en ai une sur ta méthodologie. Si tu pouvais revenir en fait sur la place que tu occupais dans l'organisation et c'est-à-dire, alors, plusieurs petites questions. Quelle était l'intitulé de ton poste ? Quelle était la mission qui t'était attribuée en chiffres ? Et aussi, du coup, quel était ton poste d'observation et de collecte des plaintes ? Ça, je n'ai pas bien compris en fait. Tu vois, est-ce que tu circulais comment tu circulais ? Est-ce que tu t'es posé à la machine à café ? Est-ce que, enfin, est-ce que, voilà, comment tu as fait pour recueillir en fait ces plaintes ? Et voilà, ça, c'est notre premier ensemble de questions. Et puis, la deuxième question, c'est sur le fond de ce que tu as raconté où il y a toute la question, comme tu as évoqué, du lien entre la plainte et l'alerte, la plainte et l'action, où on voit bien que le lien est totalement coupé puisque seules sont tolérées manifestement les plaintes ritualisées, les plaintes stratégiques un peu, de ce que j'ai compris. et donc, est-ce que tu reviens dessus avec le procès France Télécom ? Est-ce que, du coup, tu as vu ou tu vois depuis des voies possibles de transformation des plaintes ou d'expression des plaintes, de canalisation des plaintes, je ne sais pas, dans des voies qui peuvent déboucher sur les alertes ? On pense, bien sûr, aux médecins du travail, au CHSCT, etc., mais là aussi, on voit bien qu'on bute et qu'on ne voit pas trop l'alerte, finalement. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? On te laisse répondre, peut-être, Olivier, déjà, comme il y a plusieurs questions. Alors, sur la démarche, dans le cadre d'une chiffre, j'étais salariée à mi-temps, sur trois ans, avec une mission pour la DRH dans le cadre d'une veille sociale et l'observation sociale en interne, faire des études pour de type climat social, baromètre social. C'était génial sur le papier parce que ça, c'était censé nourrir les travaux de thèse et d'enquête qui étaient une base pour aussi être des données pour la thèse. Bon, finalement, au bout de moins d'un an, on m'a changé de service et j'ai fait des études sur le sujet avec le questionnaire fourni par la hiérarchie, auprès de l'échantillon fourni par la hiérarchie. Mais ce n'était pas grave parce que quand on fait un entretien, personne n'est là. ça permettait quand même d'avoir de l'autonomie. Moi aussi, j'ai fait allégeance. J'ai fait ce qu'on me demandait de faire dans un rapport instrumental, assumé avec une optique très... Enfin, oui, un but personnel d'aller à la souvenance de cette thèse en la finançant grâce à la chiffre. Et ça, ça s'est bien passé. Une fois l'épisode douloureux évacué, ça s'est bien passé. Ça m'a aidée à définir ma place et puis à voir ce qu'il fallait que je cache aussi. Donc là, on peut revenir sur des stratégies d'adaptation identitaire aussi que j'ai vécues complètement en tant que jeune chercheuse. Mais bon, ta question, ce n'était pas trop ça. Donc, l'intitulé du poste, c'était chargé d'études à la DRH avec une mission d'études internes. Donc, de ce fait-là, j'étais la moitié du temps salariée dans les réunions, dans tout ce qui fait le quotidien du travail dans un service en open space. On était une dizaine. On travaillait ensemble. Enfin, je travaillais seule, mais je voyais les autres travailler. J'avais des moments de sociabilité forts, vibrants, parce qu'il y avait aussi une entreprise très chaleureuse avec beaucoup d'activités sportives, voyages, sorties culturelles, tout ça. donc, moi, je me considérais pleinement... Je ne faisais pas semblant, quoi. C'était peut-être un peu... Tu ne l'as pas posé comme question, mais c'était l'intégration aussi en tant que personne qui inspire la recherche. Et je pense aux travaux d'Olivier Schwartz qui a fait ça en s'installant dans une société ouvrière. Il était... Voilà. Il était dedans. Moi, j'étais dedans. Je ne me compare pas du tout à lui. Mais c'est pour dire qu'il y a un moment... Enfin, on est une personne entière prise dans le travail et le travail, c'est aussi être doctorante. Donc, forcément, il y a cet aspect un peu... Je m'efforce, j'ai de la réflexivité, j'écris mon... Je tiens mon carnet de bord, je fais tout ce qu'il faut. L'atelier doctoral est une ressource. Le collectif à côté est une ressource. Il y avait le laboratoire Lise aussi, plein de personnes. C'était super. Donc, je pouvais élaborer en étant à la fois pleinement investie dans ce que je faisais en entreprise et en même pas en prenant ce recul. Donc, les postes d'observation, c'était... Je faisais... Je ne me posais pas exprès à un endroit, quoi. Je vivais, je vivais pleinement et puis je me laissais porter par ce que je ressentais, que j'allais appuyer si je sentais que c'était nécessaire. j'allais voir les gens, je me suis cité un entretien, on prenait un temps. Voilà. Donc, je pourrais rentrer dans le détail. Forcément, la restitution du matériau pour la thèse dans le bouquin un petit peu moins, elle est précise sur ces aspects-là. Et globalement, la démarche est celle-ci. Le lien entre la plainte et l'alerte. Alors, attention, là, je parle d'un univers particulier où la plainte de ma lettre est très, très euphémisée et vraiment, vraiment disqualifiée. Heureusement, il y a des univers où ça se passe différemment, où la controverse est tolérée, le conflit est toléré. Alors, après, tu poses la question de la contre-pouvoir, de l'alerte. Donc, moi, je n'ai pas d'enquête là-dessus. J'ai simplement des cas, des situations où j'ai vu des médecins du travail dans l'organisation en question qui étaient très au fait de ce qu'étaient les dynamiques organisationnelles et qui allaient, qui se sentaient solides dans leurs prérogatives et qui, voilà, qui arrivaient à faire bouger les choses. J'ai vu aussi des personnes qui étaient dans un collectif de travail où il y avait de la transgression vis-à-vis de toute cette logique très hiérarchisée, le respect du grade, etc., et qui arrivaient à construire des marges de manœuvre, de l'autonomie avec l'appui de leur hiérarchie aussi. Donc ça, ça tenait. Mais c'était aussi un équilibre fragile parce que le jour où, pour une raison quelconque, il y avait un changement, par exemple, pourquoi la personne qui vous encadre n'a pas passé le concours de cadre, ça pouvait être complètement mis à mal, quoi, le pacte, enfin, le mode de fonctionnement collectif était complètement perturbé. ça répond. Alors, plusieurs questions qui arrivent, Frédéric. Moi, j'ai une question qui est un peu dans la continuité sur son implication, mais surtout en rapport à l'objet plainte. parce qu'en fait, on entend à la fois une valorisation de la plainte dans sa prise en compte puisque, en fait, c'est l'expression d'un mal-être, il faut l'entendre. Et par ailleurs, en même temps, on peut difficilement imaginer qu'on s'installe dans la plainte et qu'on valorise au fond, durablement, tu l'as dit, la plainte. José. En t'écoutant parler de plainte, je me suis rappelé de deux mots très vieux, très anciens, du temps d'avant le stress au travail et tout ce qui s'est écrit depuis 50 ans à ce propos. C'est les mots de doléance et de revendication. Et alors, je me suis dit, tiens, quelle est la différence, finalement ? Pourquoi avant, on aurait parlé de revendication ? Pourquoi aujourd'hui, on parle de plainte ? Quelle est la différence ? Alors, je me suis dit, c'est une question, est-ce que c'est parce que l'une, la plainte, est l'expression individuelle dans un collectif, alors que la doléance et la revendication sont des expressions d'emblée collectives ? Et est-ce que la plainte, du point de vue de la... pas de l'expression, mais de la résolution, renvoie plutôt à quelque chose d'ordre du passif, du défensif, alors que la revendication et la doléance renverraient plutôt à quelque chose d'actif et d'offensif ? Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est ce qui m'est venu. Sur le point qu'évoque José Rose, oui, je te suis complètement. Sur les aspects historiques, je ne maîtrise pas, mais effectivement, on peut penser au cahier de doléance au moment de la révolution française. On peut parler à des figures gestionnaires très contemporaines, aussi de... Alors, ça ne s'appelle pas cahier de doléance, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un peu l'équivalent, on peut consigner... Il y a des registres, il y a des registres aussi santé, sécurité, autre chose, là, qui sont inscrits dans des optiques juridiques, donc, bon, c'est encore autre chose. Enfin, en tout cas, effectivement, moi, dans ma manière d'aborder les choses, j'ai été fascinée, c'est mon propre travers par les aspects très micro, soit individuels, soit micro-collectifs dans le groupe de travail. Donc, peut-être, avant la lutte, en deçà de la lutte, et le point veuille de mon travail, c'est un peu la suite. ça, je n'ai pas exploré. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, sur la durée, avec quels acteurs, quelles ressources, on peut passer une optique de mobilisation ? J'ai discuté pas mal de ça avec des syndicalistes, parce qu'ils me disent, là, des syndicalistes à l'université m'ont dit, nous, quand le salarié en mal-être arrive chez nous, c'est déjà, mais tellement trop tard. C'est qu'il y a plein de tentatives qui ont avorté des entretiens avec la DRH qui ont été mal faits ou écourtés, etc. Une sorte de gâchis. Je ne généralise à outrance. Mais en tout cas, voilà, ça aide à penser aussi le processus de passage entre ce qui est vécu et qui pourrait être désamorcé assez tôt. Ça, voilà, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'advient et puis, le gâchis aussi en termes de lutte possible, de revendication, de mobilisation. Et là, moi, j'aimerais beaucoup poursuivre en ce sens en lien avec les collègues du Leste aussi sur le travail de mobilisation, l'activité de travail des syndicalistes. Il y a beaucoup de choses à poursuivre. Sur mon propre rapport personnel subjectif à l'objet plainte, suis-je vraiment obligée de répondre ? Je vais le dire de manière très rapide. Effectivement, pour moi, de par mon parcours personnel, il y a une forme de résignation impossible, de s'installer dans la plainte, c'est impossible. Il faut trouver la solution. Il faut. Donc, forcément, dans la manière d'aborder un terrain, des sujets, avec une subjectivité, ça joue. Alors, plein de lèvres, main qui se lèvent. Merci. Merci pour la qualité de la présentation d'abord. J'ai trouvé vraiment très intéressant cette manière de... Pardon, je parle plus fort. cette manière de qualifier les différentes natures de plainte qui me semblent effectivement essentielles pour la partie analytique. La question qui me vient derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce travail vous a permis de pouvoir émettre des recommandations, des préconisations sur la manière d'outiller l'organisation, à la fois sur comment recueillir ou accueillir la plainte et ensuite sur le process de traitement au sens au sens pluriel, donc l'entièreté des plaintes qui sont recueillies, quel traitement on leur donne pour pouvoir mettre en place des actions organisationnelles derrière ? Alors, en science sociale, on a, en tout cas, en sociologie, on a plutôt une manière de répondre à ça qui est qu'on décrit les choses, on montre, on interprète et l'ordre de... la question de l'utilité, de la recommandation, ce qui peut être fait de ça appartient aux acteurs sociaux eux-mêmes. Donc, forcément, un peu facile, peut-être. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager ce travail, en discuter, déjà montrer les choses, montrer la subtilité, je choisis à qui je m'adresse, montrer ce type de travail à des gens qui sont plutôt dominants dans leur organisation, ça produit un effet. Voilà. Après, je ne me risque pas à la recommandation ni à la recette sur comment repérer, je peux montrer une typologie qui est une abstraction. Je n'ai pas rentré dans le détail, mais il est possible de le faire, il est possible de faire une formation action par rapport à ça. Après, j'ai bien conscience aussi d'une limite méthodologique de ce travail, c'est que cette typologie est une abstraction, c'est un regard de l'extérieur sur ce qui se passe dans une situation donnée. C'est heuristique, ça aide à penser, ça aide à nuancer la question du mal-être, de l'énonciation du mal-être ou de l'énonciation d'autres choses. Mais il ne s'agirait pas de figer des situations, d'enfermer dans des catégories. Je suis toujours très prudente par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas en plus. Voilà, donc, c'est tout. Alisa. Merci beaucoup, Olivia, d'être venue clôturer le cycle de cette année et merci pour le contenu. Moi, j'avais vu tes travaux, mais je les ai vus passer de loin. C'est la première fois que je t'écoute. J'aime énormément à la fois le sujet, la manière dont on parle avec beaucoup de finesse et beaucoup de sensibilité. ça m'a beaucoup touchée, même un peu émue pour le coup, mais finalement, c'est aussi un de tes objets de travail. J'avais plein de questions. Finalement, je vais enchaîner sur la question de la typologie. Alors, je n'avais pas bien noté, mais heureusement, Leticia m'a montré la typologie des plaintes par nature. Est-ce qu'on pourrait faire une typologie, même si c'est peut-être un petit peu basique, c'est peut-être mon côté science de gestion, on va vouloir faire des typologies ou des matrices dans tous les sens, par objet ou par cible de la plainte ? Est-ce qu'on pourrait avoir, pour aider à catégoriser les situations des grandes catégories, c'est-à-dire, on peut se plaindre ? D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure déjà, de qui vient la plainte ? Parce que finalement, tout le début des exemples, en fait, on était sur des gens à la base, en fait, qui sont très dominés, très contraints, qui se plaignent du... Alors, ça tient à la structure bureaucratique dans laquelle tu es. Et tu as eu un exemple du chef qui dit, en même temps, si je n'ai pas mon bonus, c'est parce qu'ils sont tous nuls aussi à la base, ce n'est pas ma faute. Donc, on voit aussi que les typologies, c'est qui se plaint, de quoi on se plaint, de qui on se plaint. Et par exemple, je me demandais, est-ce que tu as continué à travailler sur cette notion de plainte ? Je suis désolée, j'aurais dû regarder tes travaux avant de venir. Quelle place ça prend, j'ai dans l'ensemble de ta trajectoire en termes de chercheuse ? Est-ce que tu as travaillé sur des natures de plaintes ? Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on les range dans ta première catégorie. Mais en fait, quand je t'écoutais parler, aussi pour être sensibilisé à la question des violences sexuelles et sexistes, je me disais, mais sur la question de la légitimité de la parole, de la plainte qui se heurte, de la dépossession de la valeur de la parole, du fait qu'on se heurte à des gens qui sont, en théorie, là pour aider et qui ne sont absolument non seulement pas foutus d'aider, mais qui exercent de la violence incroyable sur des gens qui ont subi des violences, est-ce que tu as travaillé sur ce type de situation-là ? Je veux qu'il y a beaucoup de choses à faire, y compris d'éduquer les RH jusqu'aux flics, sur notamment la question de, voilà, notamment les VSS, mais le harcèlement moral, c'est absolument pareil. Qu'est-ce que ça change, en fait, si on regarde des catégories de plaintes différentes, y compris des plaintes où il y a atteinte à l'intégrité physique de la personne, c'est différent de se dire à la fac, c'est chiant, les procédures, j'en ai ras-le-bol de remplir des fichiers Excel qui ne servent à rien, c'est complètement autre chose que de subir des violences directement quand on est harcelé dans un collectif de travail. Voilà, est-ce que, finalement, en faisant varier les situations, comment est-ce qu'on arrive à faire varier tes résultats ? J'avais aussi beaucoup de questions sur la dimension collective de la plainte, mais tu as répondu en partie. Tu parles beaucoup de l'individu qui se plaint en société, donc ce qui est très intéressant, c'est de voir la dimension sociale, effectivement, de la plainte, comment est-ce qu'on s'y prend, la notion de compétence à se plaindre, y compris d'efficacité de la plainte, c'est-à-dire qu'en fait, si on est malin, on sait sur quoi se plaindre, quand se plaindre, comment se plaindre, au prix de qui se plaindre, contre qui se plaindre, si on veut obtenir quelque chose. Il y a des plaintes stériles, on sait qu'elles sont stériles, ça fait rigoler, ça fait passer le temps à la pause à café avec certains collègues, on ne savait pas que leur dire. Et puis, il y a des plaintes qui vont être instrumentalisées parce que certains savent y faire. Et je me demandais, effectivement, la question du passage à l'action collective, et la remarque de José est très juste, parce qu'effectivement, dès lors que tu travailles sur le langage, le terme de plainte, en fait, il disqualifie d'office. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit que quelqu'un se plaint, ce n'est pas quelque chose qu'on va écouter. Et sur la question de la compétence de la plainte, tu parlais des managers, je me disais, mais en même temps, dans les référentiels RH, on va beaucoup dire, c'est très important, même nous, quand on présente comment est-ce qu'on veut former nos étudiants, on ne veut pas qu'ils soient que des exécutants, un cadre, c'est quelqu'un qui, dans une situation, va faire un diagnostic de la situation. Donc, un autodiagnostic géré d'une situation de processus, de procédure, de politique managériale, j'en pense quoi, ça produit quoi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, dans une démarche d'autoconsultant de son propre service, et je propose des choses. L'autodiagnostic, ou la capacité d'analyse d'un système complexe, comment même mettre dans les référentiels de compétences, et la capacité de diagnostic, c'est connoté, par contre, très favorablement. Or, finalement, la plainte, c'est pareil, c'est-à-dire, c'est de repérer quelque chose qui ne marche pas, quoi. Mais la manière dont on le fait, et la manière dont on le qualifie, on voit, rend noble, ou rend ville, en fait, l'activité langagière de se plaindre. Donc, la force des mots, elle est très forte, ce que dit José sur revendication, adoléance, le caractère, enfin, voilà, pléniard, plaintif, passif, parce que la plainte, il y a cette idée, on est dans son coin, on se plaint, mais voilà, en tournant rond, il n'y a pas cette idée d'enclencher une dynamique ni transformative individuelle, ni transformative à un sens collectif. Pardon, ce n'est pas des questions. Et je me le disais, en fait, pardon, il y a un truc avec les RH aussi que j'avais noté, gna gna gna. Oui, on disait pareil, ce truc positif, on parlait des boîtes à idées dans les méthodes japonaises de gestion des productions, il y avait, les salariés étaient incités à pointer ce qui n'allait pas dans une idée d'amélioration continue, le Kaizen, etc. Y compris avec des primes pour ceux qui avaient les meilleures idées, mais c'est pareil, en fait, on commence par se plaindre de la boîte à boulons qui n'est jamais foutue on a une idée de où est-ce que ça doit être mis au bon endroit, que c'est souvent, ça évite de payer des ingénieurs qui font le boulot, donc vous faites faire le boulot à la place. Donc, il y avait des méthodes comme ça, effectivement, qui peuvent être dans d'autres espaces valorisés. On parle beaucoup des espèces de discussions aujourd'hui en gestion des ressources humaines. Donc, vu qu'on est sur l'expression du langage, enfin, le langage travail, etc., je ne sais pas si c'est des choses que tu as regardées. Alors, on dit toujours, les espèces de discussions, ce ne sont pas des endroits où on vient se plaindre, justement. Quand les organisations les mettent en place, on dit, attention, ce n'est pas le bureau des pleurs, là, vous n'avez pas à vous réunir pour tout chialer sur tout ce qui ne va pas dans l'organisation. Ce n'est pas ça le but. Et on voit que l'organisation va chercher à réguler quand même ce qui va se produire aussi comme expression langagière dans les espaces de discussion pour essayer de le contrôler un petit peu. Et du coup, sur les DRH, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, effectivement, sur les DRH, mon Dieu, il y a du boulot. Il y a du boulot sur la compétence. Est-ce qu'ils sont capables d'écouter ? Ça renvoie à la question de l'empathie aussi. On parle beaucoup d'écoute active quand on les forme au recrutement, par exemple. Est-ce que c'est des compétences auxquelles les DRH, aujourd'hui, sont beaucoup formées ? Ça dépend. S'ils viennent de cursus juridiques ou financiers et qu'ils ont surtout appris à manipuler des chiffres pour optimiser la masse salariale, on a déjà la réponse à la question. Est-ce qu'ils ont beaucoup été formés aux dimensions psychosociales pendant leurs études ? On a aussi, malheureusement, déjà pas mal la réponse à notre question. Donc, je pense que les formations en RH sont totalement à côté de la plaque sur la capacité d'écoute. Les DRH ne sont pas formés à ça. Et donc, ça renvoie à la qualité individuelle des individus. Certains sont naturellement plus orientés vers ça, mais on ne les équipe pas. Et puis, ça pose la question de la posture des DRH qui pensent trop... Enfin, c'est la question de pour qui ils bossent, quoi. Pour qui les DRH pensent travailler ? Les DRH, aujourd'hui, ils pensent travailler pour le patron. Ce qui n'est pas complètement, y compris dans les théories RH, ce n'est pas posé comme ça, quoi. Les RH, ils sont à l'articulation, ils sont aussi les représentants des salariés, ils sont les aussi, y compris remparts, ils sont courroies de transmission. Ils ne sont pas... Alors, forcément, vu qu'on les a tous mis de manière concentrée dans les sièges des entreprises, forcément, être à côté du bureau du patron, ils ont fini par croire qu'ils ne servaient que le patron. Et donc, la capacité à écouter les plaintes quand on est totalement éloigné du terrain, on n'a pas la moindre idée de ce qu'est le travail, on n'a pas la moindre idée de ce que sont les salariés, qu'on est très différents d'eux. Vous avez fait des formations, ce ne sont pas les mêmes, vous n'avez pas le même niveau de salaire, vous n'avez pas le même niveau de qualification, vous n'avez pas la même posture professionnelle. Donc, comment on est en capacité d'écouter des plaintes quand on est aussi loin et qu'effectivement, le but du jeu, c'est de les rabattre, de les faire taire, tu le dis très bien, de ne pas exposer l'employeur à un risque juridique. Donc, on va essayer plutôt d'étouffer la plainte parce que finalement, ça fait mauvais genre et si ça arrive devant un tribunal, ce n'est quand même pas super pour l'entreprise pour laquelle on bosse. Donc, on a du boulot. Donc, tu viens quand tu veux faire des interventions comme les étudiants. Eh bien, merci, Lise, pour ce moment d'expression. C'est parfait. Alors, sur quoi puis-je rebondir ? La compétence langagière, peut-être, on n'a pas évoqué ce soir, mais oui, effectivement, voilà, être capable de dire ce que l'on vit à quelqu'un, des RH ou autres, qui est loin, qui manie la rhétorique, l'argumentaire, qui maîtrise le langage. Effectivement, la question se pose. Moi, j'ai pu présenter ce travail aussi dans des contextes de personnes exposées physiquement dans l'industrie. Ça m'a beaucoup perturbée parce que là, nous, on est en train de discuter de choses qui relèvent, voilà, des RH, de l'univers de travail plutôt dans le tertiaire. où on a quand même des espaces où on peut discuter, des réunions, tout ça. Et bien, quand c'est des gens qui sont exposés sciemment à des produits nocifs, qui ne peuvent absolument rien dire de ce qu'ils vivent, leur contre-maître peut leur demander de se taire. ou si c'est des sous-traitants, il y a la menace sur le contrat commercial, sur l'emploi, pareil pour les intérimaires. Donc là, voilà, c'est un autre aspect que je n'ai pas travaillé, mais qui m'a beaucoup perturbée quand j'ai présenté ce travail, d'entendre les réactions. Il y a des espaces où juste le minimum n'est pas possible, en termes de partage d'expérience, des univers plutôt. En t'écoutant, je me dis aussi, y a-t-il des DRH militants ? Je n'ai pas la réponse. Y a-t-il des médecins du travail militants ? Là, j'en connais, j'en connais des gens bien formés et j'en connais aussi qui sont complètement à la botte du DRH, du dirigeant, qui refusent ou alors qui le font, qui jouent du devoir d'alerte et la DRH trouve la parade et le médecin du travail s'incline. en disant, ben oui, d'accord, désolé pour vous. Ouais, désolé pour vous. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc la question aussi du militantisme et de la formation des services de médecine du travail, de l'action sociale en entreprise en général, je trouve que c'est un vrai sujet. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus. La force des mots, oui, évidemment, évidemment. D'ailleurs, il me semble que dans les... à l'époque actuelle, il y a eu une évolution. On ne parle plus de souffrance au travail. Souffrance, ça fait peur. C'est plus un terme qui est employé. Il y a eu ce glissement vers la qualité de vie au travail qu'on a vu dans les RH, aussi, dans les médias, transformé en QVT. On sait encore mieux, c'est un acronyme, on comprend encore moins ce qu'il y a derrière. Donc, évidemment, il y a aussi... Et ça, les sociolinguistes travaillent là-dessus. Il y a plein de travaux qui peuvent tout à fait être mobilisés, super intéressants à ce sujet. Alors, j'ai envie de dire sur le terme de plainte. Donc là, moi, ce soir, j'ai un exposé très clair. Vous me parlez de doléance et tout, c'est super, c'est pertinent. Mais si on oublie ce travail, cette rencontre, finalement, le terme de plainte, il est assez banal, assez ordinaire, il est partout. Les journalistes l'emploient, les psychologues, les psychanalystes. Il n'y a que un endroit. Portez plainte, voilà. Là, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai quelques pages à ce sujet. Ça correspond à un processus instruit dans les cas de médiation aussi. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière d'aborder le sujet où du coup, on peut suivre en longitudinal et autrement avec des aspects écrits je pense aussi à des recherches sur la protection judiciaire de la jeunesse, ce passage par l'écrit, ce que ça devient, les registres, etc. Là, c'est tout un autre pan de recherche possible. Alors, qui n'est pas le mien, moi, je fais avec ce que j'ai. Dans ma trajectoire de recherche, du coup, je suis et je reste très attentive aux questions de langage au travail. Je discute beaucoup avec les gens de ce réseau-là et la poursuite, c'est ce que la socialisation professionnelle fait à la parole, la normalisation de la parole. Et dans mes derniers travaux, j'ai pu suivre ça en longitudinal chez les étudiants en apprentissage à partir du moment où ils ont intégré une entreprise, dans le conseil en management en particulier. Voilà, le façonnement des comportements, y compris comportements verbaux, y compris la communication interpersonnelle, etc. Donc, il y a des publications à ce sujet et le projet pour la suite, c'est de pouvoir continuer à travailler cette perspective-là. De qui vient la plainte ? Effectivement, on évoque les dominés, mais les dominants peuvent utiliser ça comme stratégie ou être eux aussi, alors ça, je l'ai entendu, un contexte très bureaucratique, très centralisé, très hiérarchisé, c'est sanglant. Les cinq personnes au sommet de l'organisation, c'est pas tendre. Et d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure un peu les effets de ce travail, il y a un directeur général qui est venu se confier à moi, alors qu'il était le premier à regarder les agents comme étant des enfants gâtés qui se plaignaient trop, etc. Un des effets, c'était aussi de dire oui, c'est vrai, ça peut être dur. Va-t-on le plaindre ? Bon, malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête, bien qu'on ait sûrement, alors peut-être en aparté, si vous avez encore quelques questions, on pourra toujours le faire, mais il faut quand même qu'on s'arrête. Je voudrais juste donc encore une fois remercier Olivia et la qualité des questions et du débat et puis indiquer aussi que comme le sujet a été un petit peu effleuré à certains moments, on organise le 14 mars à la PSE en ligne, donc accessible en visio, une rencontre débat sur le thème de la médiation qui est la première d'un cycle qu'on va inaugurer. Donc voilà, médiation, plainte, forcément, on va reparler de ces sujets-là aussi. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada